Nous allons terminer ce chapitre sur des considérations sur l'indépendance. Donc grand 3, indépendance de variables aléatoires. On va commencer par un rappel. Deux événements A et B qui appartiennent à l'attribut A ronde dans l'espace probabilisé ω. Donc A et B sont des sous-ensembles d'ω qui appartiennent à l'attribut A ronde. Deux événements sont indépendants si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. L'interprétation de ce résultat, c'est que si ce résultat est vrai et que la probabilité de B est strictement positive, alors si A est indépendant de B, ce qu'on note avec ce signe d'orthogonalité, on a que la probabilité conditionnelle de A sachant B, qui est définie comme étant la probabilité de A inter B sur la probabilité de B, est égale à la probabilité de A. Autrement dit, si les événements A et B sont indépendants, apporter une information contenue dans B pour calculer la probabilité de A ne change rien. soit X et Y de variables aléatoires respectivement à valeur dans E muni de sa tribu ronde et F muni de sa tribu F ronde. X et Y sont indépendants. Ce qu'on notera X indépendant de Y avec ce petit symbole si, pour tout ensemble A dans E ronde et pour tout ensemble B dans F ronde, la probabilité que X appartienne à A et que Y appartienne à B est égale à la probabilité que X appartienne à A multipliée par la probabilité que Y appartienne à B. De même que pour le rappel, si la probabilité que Y appartient à B est strictement positive, alors on en déduira que la probabilité que X appartient à A sachant Y appartient à B sera égale à la probabilité que X appartienne à A et ceci, quel que soit A et quel que soit B telle que la probabilité que Y appartienne à B soit positive. Autrement dit, si j'apporte une information sur Y, par exemple le fait que Y soit dans l'ensemble B, cela ne modifie en rien la probabilité que X appartienne à A. Donc la probabilité, la loi de X, finalement ne dépend pas d'aucune information que pourrait apporter la variable Y. On va en déduire une propriété très importante qui généralise un petit peu l'égalité qui se trouve dans la définition que X et Y sont indépendants. Donc propriété, soit G, donc soit deux fonctions, soit G et H deux fonctions, on va dire par exemple telles que G de X et H de Y soient intégrables. C'est-à-dire que espérance de valeur absolue de G de X est finie et espérance de valeur absolue de H de Y est également finie. alors si X est indépendant de Y, l'espérance de G de X H de Y est égale au produit des espérances, c'est-à-dire espérance de G de X fois espérance de H de Y. Avant de démontrer ce résultat, faisons une petite remarque. Si je prends G de X est égale à l'indicatrice que X est dans A, et si je prends H de Y l'indicatrice que petit y est dans B, alors l'espérance de G de X H de Y va être égale à la probabilité que X appartienne à A et que Y appartienne à B. Si X et Y sont indépendants, cette probabilité est égale au produit des probabilités que X appartient à A et que Y appartient à B. Et chacune de ces probabilités est bien égale à l'indicatrice que X à l'espérance de l'indicatrice que X soit dans A multipliée par l'espérance de l'indicatrice que Y soit dans B. Par choix des valeurs de G et H, j'obtiens espérance de G de X fois espérance de H de Y. Donc on voit finalement que la formule qui se trouve ici dans la proposition et qui est très importante est une généralisation de la définition ici que X et Y sont des variables sont des variables aléatoires indépendantes. Donc cette remarque nous indique que si X est indépendant de Y, on a cette formule qu'on peut appeler étoile, mais de façon réciproque, si on a cette formule étoile pour tout, pour toute fonction G et H tels que G de X et H de Y sont intégrables, alors nécessairement on les a aussi pour les indicatrices et on va retrouver que X est indépendant de Y. D'accord, c'est très important de dire ici qu'il faut avoir étoile pour toutes les fonctions G et H, sinon la réciproque n'est pas vraie. Alors maintenant on va faire une démonstration de cette formule. Alors bien sûr, la démonstration complètement générale, vous ne pourrez la faire que l'année prochaine lorsque vous aurez tout le formalisme de la théorie de la mesure. Aujourd'hui, on va se contenter de faire la preuve dans les deux cas qu'on a vus. Soit les variables X et Y sont des variables aléatoires discrètes, soit les variables aléatoires X et Y sont des variables aléatoires réelles à densité. Donc, premier cas, X et Y sont des variables aléatoires discrètes. Dans ce cas-là, l'espérance de G de X H de Y avec la formule de transfert qu'on a vue en regardant Z, le vecteur X, Y, c'est égal à la somme sur X la somme sur Y de G de petite X H de Y fois la probabilité que X égale petite X et que Y égale petite Y. Si les variables aléatoires X et Y sont indépendantes, ça signifie que la probabilité que X égale petite X et que Y égale petite Y, cette probabilité-là, est égale au produit des probabilités que X égale petite X et que Y égale petite Y. puisque les fonctions G et H sont intégrables, je vois que cette famille est sommable et je peux séparer la somme en disant que c'est la somme sur X de G de X fois la probabilité que quant X égale petite X multipliée par la somme sur Y de H de Y probabilité que Y égale petite Y. Je reconnais l'espérance de G de X fois l'espérance de H de Y. Regardons maintenant le deuxième cas, le cas où le vecteur aléatoire XY admet la densité F sur R2. on va faire un petit lème pour pouvoir montrer la proposition qui est le suivant. si X est indépendant de Y et si le vecteur Z de composante XY admet une densité F sur R2, alors je peux écrire que F de X Y est égal à FX de petit X fois FY de petit Y où FX et FY sont les densités marginales de Z. Donc ce sont les densités des marginales de Z c'est-à-dire de X et de Y. Donc avant de revenir à la démonstration de la proposition on va montrer le LEM. S'il y a une indépendance on a donc puisque X est indépendant de Y on va revenir à la fonction de répartition la probabilité que X soit plus petit que petit X et que Y soit plus petit que petit Y c'est égal à la probabilité que X est plus petit que petit X fois la probabilité que Y est plus petit que petit Y. Le premier terme ici s'écrit intégral de moins l'infini à petit X intégral de moins l'infini à petit Y de F de U V D U D V Le deuxième terme ici s'écrit comme étant l'intégral de moins l'infini à petit X de la densité de X F X de U D U fois fois l'intégral de moins l'infini à petit Y de la densité de Y F Y de V D V donc donc en appliquant le théorème de F en fait on peut montrer que ceci est égal à l'intégral de moins l'infini à petit X d'intégral de moins l'infini à petit Y de F X de U F Y de V D U D V En identifiant les deux formules on voit que la densité du vecteur Z est égale nécessairement dans ce cas-là à la densité de la marginale X multipliée par la densité de la marginale Y on peut maintenant revenir à la loi à la preuve on peut maintenant revenir à la preuve de la proposition dans le deuxième cas c'est-à-dire le cas où X et Y admettent une densité sur R2 donc retour à la démonstration de la proba de la propriété rappelez-vous dans le cas où Z admet une densité j'ai que l'espérance de G de X H de Y est égale à l'intégrale sur R2 de G de petite X H de petite Y fois la densité F de X Y D X D X D Y Or on a prouvé dans le lemme que la densité de Z dans le cas où X et Y étaient indépendants s'écrivait F X de petite X F Y de petite Y où F X et F Y étaient les densités des marginales grand X et grand Y en utilisant Fubini en utilisant Fubini on peut séparer les intégrales et montrer que l'espérance de G de X fois H de Y est égale à l'intégrale sur R de G de X fois F X de X T X multiplié par l'intégrale par l'intégrale sur R de H de Y F Y de petite Y D Y autrement dit l'espérance de G de X fois l'espérance de H de Y bien sûr on n'a pas du tout prouvé la proposition dans un cas général on l'a uniquement prouvé dans les deux cas qui nous intéressent c'est à dire X et Y des variabletoires discrètes et le vecteur X Y qui admet une densité sur R2 petit corollaire si X est indépendant de Y la covariance de X Y est égale à 0 démonstration la covariance de X Y est égale à espérance de X Y moins espérance de X fois espérance de Y si X et Y sont indépendants ici j'ai l'espérance de G de X fois H de Y G de X et H de Y sont égaux sont les deux fonctions identités donc soit indépendance de X et Y ce terme là est égal à espérance de X fois espérance de Y donc j'en déduis facilement que la covariance dans ce cas est égale à 0 la réciproque bien sûr est fausse donc ça c'est un point très important la réciproque est fausse en général en effet on peut avoir covariance de X Y égale 0 sans avoir que X et Y sont des variabilatoires indépendantes on peut en déduire un dernier corollaire qui est le suivant si X et Y sont indépendantes la variance de X plus Y est égale à la variance de X plus la variance de Y donc c'est très important ceci n'est vrai que si X et Y sont indépendants donc on avait vu un peu plus haut comment calculer la variance de transposé de U fois Z donc c'était c'était ici c'était cette proposition là et on voyait que la variance de transposé de U fois Z faisait intervenir des termes de variance et un terme de covariance ici si je m'intéresse à la variance de X plus Y je vais regarder comme vecteur U le vecteur de composante 1 et 1 je vais donc obtenir que la variance de X plus Y est égale à la variance de X plus 2 fois la covariance de XY plus la variance de Y bien sûr je peux refaire le calcul en développant le produit directement sans repasser par le résultat du cours qu'on a montré précédemment donc on peut montrer que la variance de X plus Y ça c'est toujours le cas c'est égal à donc ça c'est toujours le cas c'est égal à la variance de X plus 2 fois la covariance de X et Y plus la variance de Y cette covariance elle vaut 0 si X est indépendant